Les vendanges viennent de s'achever dans le vignoble de Saint-Pourcin. Ned Bocage est allé à la rencontre de ces femmes, de ces hommes, passionnés par leur métier, comme Éric Nesson, vigneron, installé sur la commune de Châtel-de-Neuve. Alors vigneron, ça a toujours été une passion dans la famille et j'ai pu m'installer en 1993 sur des terres, plus particulièrement des vignes qui se libéraient et j'ai pu constituer un vignoble. Le vignoble a été constitué en 1993 et depuis il a évolué et le métier de vigneron est apparu en 2013 avec la première récolte et vignification au domaine des terres d'ocre. Des grappes de raisins récoltés à la main par une vingtaine d'ouvriers saisonniers qui aiment s'y retrouver chaque année. Je suis cuisinier à la base, donc là je n'ai pas travaillé cet été donc j'ai pris pour faire des vignes, parce que j'avais la chance de pouvoir le faire. Mais l'ambiance, je venez faire les vendanges. L'ambiance aux vendanges est géniale. On a tous mal au dos, on est tous fatigués, même le soir on est tous ensemble, le midi on mange ensemble. Là c'est le dernier jour et on reste ensemble jusqu'à dimanche pour presque tous. On est même presque triste que ce soit fini, alors qu'on a tous mal, on est tous fatigués, mais c'est génial les vendanges. Vraiment, vraiment, la plupart de ceux qui le font vont vous le dire, vraiment. Et en plus cette année on a la chance, c'est une récolte qui est fabuleuse, c'est trop cool. Moi je suis dans le métier de restauration, je suis serveuse, donc je travaille beaucoup avec le vin, donc c'était aussi pour expérimenter un petit peu mon savoir-faire et être. Et puis moi je fais les saisons. D'accord. Petit contact. Avec le raisin, le goûter. Et vous êtes de la région ? Oui, voilà. Une récolte qui s'annonce plutôt bonne, en quantité, mais aussi en qualité. Alors cette récolte est entièrement faite manuellement, donc j'ai une équipe de 20 vendangeurs, une vingtaine, qui tous les jours récolte environ 80 à 1 hectare de vignes. Voilà, donc le domaine va être vendangé pendant 15 jours. Cette récolte est aujourd'hui très bonne pour nous, on a subi beaucoup d'intempéries l'année dernière, et la nature compense bien, et cette année on a une très belle récolte. Voilà, un joli compromis entre la qualité et la quantité. La récolte effectuée, le raisin va ensuite reconnaître plusieurs étapes de transformation. Donc pour les raisins blancs, ils arrivent en caisse palette de 300 kg environ, et elles sont immédiatement mises dans un pressoir, un pressoir pneumatique, pour en extraire le jus le plus lentement possible pour en respecter la qualité des jus. C'est-à-dire un pressoir dure environ 3 heures, 3 heures et demie, voilà, pour des montées en pression progressives. L'élevage du vin est une étape essentielle dans l'élaboration du produit final, demandant un suivi quotidien. On prélève du liquide dans tous les contenants, tous les jours, c'est le suivi du bien-être de chacun de nos contenants, c'est-à-dire qu'on regarde l'avancement de la fermentation, et également les températures. Donc pour les blancs, on essaye de ne pas dépasser les 20 degrés, sinon on a des arômes un peu plus grossiers. Et pour les rouges, petite particularité du domaine, on les fermente aussi assez froids, en dessous de 25-26 degrés, pour avoir beaucoup d'arômes plutôt subtils, floraux et fruits rouges. On a plusieurs cuvées, on a nos cuvées instantées, qui sont élevées et vinifiées en cuve béton essentiellement, et depuis cette année, nous expérimentons des jarres différents contenants, donc jarres en terre cuite pour des rouges, des jarres en gré pour un très salier, et des tonneaux, des fûts, comme assez traditionnellement, pour nos cuvées les plus hautes gammes. Donc ces fûts sont remplis dès la réception des jus de raisin, et ça pour une durée d'un an minimum. Autre particularité du domaine, la terre sur laquelle évoluent les vignes, et dont ils portent le nom. Alors terre d'ocre, c'est venu de notre philosophie au départ, l'intérêt des travaux du sol, etc. Et ici, nous sommes sur le lieu dit des gravoches, et comme son nom l'indique, sur le dessus, on a des graviers, des graviers de rivière, et à partir de 50-60 cm de sol, en sous-sol, on trouve de l'argile plus ou moins ocre, jaune. Voilà, donc vu qu'on essaye de faire plonger les racines de nos vignes le plus profond possible, elles vont chercher leurs éléments minéraux et l'eau, également, dans le plus profond de notre terre ocre. Quatre cépages, deux rouges, gamètes et pinots noirs, deux blancs, chardonnés et trésaillés, que vous pouvez retrouver en vente directe sur l'exploitation, mais aussi à travers la plateforme internet Vinny Bigood.